Dans cette vidéo, je vais te partager mon analyse sur le Bitcoin, quels seront les targets à aller chercher pour les années à venir et également je te ferai une analyse court terme pour savoir s'il vaut mieux prendre un short ou un long. On ne sait pas, je vais t'expliquer tout ça et puis si tu ne me connais pas, moi c'est Rémi, ici on va apprendre à investir dans les cryptos et devenir comptable sur ce marché. Donc là je te fiche la charte du Bitcoin sans aucun indicateur ni dessin, ça te permet tout simplement de prendre du recul, de te demander mais en fait, est-ce qu'on va vraiment aller aux 12 000 dollars tout de suite ? En vrai, le Bitcoin, il faut le laisser un petit peu respirer. Quand tu vois ce genre de choses, c'est vrai que ça fait peur, ça donne envie de vendre, mais la meilleure des choses à faire, c'est tout simplement de prendre du recul et de regarder que finalement, ici cette bougie, elle nous indique beaucoup de choses. Quand tu regardes par rapport à ce qu'on avait vécu comme support autour des 28 600 dollars, qu'est-ce que tu vois ? Tout simplement, on est passé en dessous mais on est parti clôturer au-dessus. Ça, c'est déjà un très bon indicateur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs en dessous de cette zone-là, des personnes qui sont très motivées à acheter du Bitcoin parce que c'est des prix très intéressants. Donc, partie de ce principe, on pourrait avoir une réaction haussière dans les jours à venir. Donc ça, c'est d'un point de vue très court terme. Ensuite, d'un point de vue plutôt long terme, je vais m'attarder sur le dollar index pour que tu comprennes qu'à ce niveau-là, le dollar index, dès lors qu'il partait en chute libre, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait du côté des actifs risqués ? Tout simplement, une montée. Ici, on a janvier 2017, le Bitcoin est parti à la hausse bullrun jusqu'à fin de l'année 2017, début 2018. Ici, mars 2020, on a eu tout simplement la période du Covid, chute du Bitcoin. Ensuite, dès lors que le dollar index a chuté, le Bitcoin est parti en bullrun. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le dollar index ? On a atteint la zone des 105 et on est actuellement en train de chuter. Donc, moi, sur le court terme, et ça, c'est ce que je te dis depuis quand même deux semaines de ça, enfin bref, je te fais des vidéos là-dessus, le Bitcoin, pour moi, c'est la zone des 34 500 dollars d'ici fin du mois de mai. Fin de mois de mai, c'est les 34 500 dollars. Je vais m'appuyer sur plein d'indicateurs. Je vais te reformuler ça sous plein de formes différentes pour que tu comprennes ma vision parce que je ne peux pas simplement te dire une target et puis ensuite, toi, tu pars de la vidéo, tu dis « Ok, Rémi l'a dit 34 500 dollars, c'est les 34 500 dollars. » Non, je vais y venir, mais juste avant ça, je souhaitais te montrer ici cette schématique d'accumulation et de distribution pour que tu comprennes un petit peu dans quelle période on peut se situer. Ici, entre la zone de juin 2019 et octobre 2020, on a vécu une grande période d'accumulation. Donc, ça veut dire que c'est une période dans laquelle on stagne au niveau du prix. On ne fait pas grand-chose, sauf là où on a le Covid. Et c'est une zone de prix dans laquelle les grands investisseurs vont accumuler. Ils vont acheter, acheter, acheter et après s'ensuit d'une période de hausse. Ici, réaccumulation, ça veut dire qu'on fait exactement la même chose. On stagne pour repartir à la hausse. Distribution, c'est cette fois-ci l'inverse. On va stagner pour faire en sorte de vendre le Bitcoin à un bon prix pour repartir plus bas et en racheter en bas pour le revendre en haut, etc. Donc là, suite à ce qu'on a vécu à partir de novembre 2021, on a vécu trois périodes de distribution. Celle de novembre, celle de décembre et celle comprise entre janvier jusqu'à avril. Donc aujourd'hui, on pourrait très bien dire qu'on se situe dans une période d'accumulation. Alors, est-ce que ça va durer longtemps ? Est-ce que c'est surtout que ça va nous faire rebondir à la hausse ? Oui, sur le court terme. Maintenant, sur le long terme, je vais te partager deux choses. À toi de faire ton avis. Ici, on va se mettre en mode inversé. On va retourner le cerveau. On va retourner le Bitcoin. Regarde juste ici. Si je te mets une trade line, si je te le retourne, le Bitcoin, c'est tout simplement parce qu'on va pouvoir y voir plus clair parce qu'on a des croyances vraiment bullies sur les cryptos et du coup, on y voit plus clair quand on retourne les graphiques. Ici, qu'est-ce que tu vois ? De manière très grossière, on peut voir ce qu'on appelle dans la figure de chartisme une épaule-tête-épaule. Alors, elle est immense, elle n'est peut-être pas belle, mais on s'en fiche. L'objectif derrière cette trade line, c'est tout simplement que je souhaite te montrer que si on doit faire exécuter le rebond sur la ligne de coût, eh bien, on rebondirait sur la zone des 37 000, 38 000 de là. Tu vois, juste ici, à peu près. Temporellement, si on rebondit ici, il serait les 40 000 de là. Mais voilà ce à quoi on peut s'attendre sur le Bitcoin. Donc, s'il se passe ça pour repartir plus haut dans ce graphique, mais du coup, ce sera plus bas si je te le remets comme ça, eh bien, du coup, on monte sur le Bitcoin. Donc, c'est plus intéressant d'acheter du Bitcoin à partir d'aujourd'hui que de le vendre. Bon, ça, c'était une raison, mais ce n'est pas la seule des raisons qui poussent à dire que le Bitcoin partira à la hausse. Il y a une autre raison à ça. Je vais parler des raisons qui poussent le Bitcoin à partir à la hausse et après, je vais te montrer les targets de prix. Ici, on a le long short ratio que j'aime beaucoup te montrer. Ça, c'est un indicateur que j'adore. Même si d'un point de vue fondamental, ça, je le répète toujours, ça ne veut rien dire. Mais d'un point de vue technique, ça nous a toujours démontré de très bonnes choses. Qu'est-ce qu'on voit sur cet indicateur ? Tout simplement qu'on a passé la barrière des 55 %. Alors, la courbe en verte ici, c'est simplement le nombre de personnes prenaient position acheteuse. Cela ne veut dire en aucun cas le nombre d'argent qui a été mis sur la table. C'est juste le nombre de personnes. Il peut y avoir 10 personnes avec 1 euro et une personne avec 100 euros. Mais malgré tout, même si fondamentalement, ça a un peu un truc qui met ni queue ni tête, techniquement, ça nous a valu d'être toujours profitable en suivant ce graphique-là. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un cours stagnant. Stagnant, tandis que l'open interest monte. Donc, ça veut dire qu'il y a des positions qui s'ajoutent. Mais ces positions, elles sont plutôt venteuses ou acheteuses ? Eh bien, c'est là qu'on peut en déterminer les choses grâce au long short ratio. Là, on a fait quand même pas mal de zigzags. Mais ce qu'on peut en déduire, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de personnes qui vendent le bitcoin qui en achètent. La peur du marché. Donc, s'il y a une majorité de personnes qui vendent le bitcoin, ça veut dire, la déduction qu'on va en faire, c'est qu'il y a plus de liquidités à aller chercher à la hausse. D'ailleurs, c'est étonnant parce que les gens veulent vendre au moment où on a déjà fait 45% de chute. Donc, ici, ce à quoi on peut s'attendre ? Déjà, si je t'enlève ça, juste le graphique comme ça, sans rien, sans indicateur, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque une première cassure de la structure. Premier break-off structure. Alors, je vais te mettre un petit dessin. Voilà, petite flèche. Ça, ça me plaît comme ça. Ici, premier break-off structure. Dans la Smart Money Concept, qu'est-ce que ça annonce, ce genre de choses ? Ça annonce tout simplement que si on repart respirer à la hausse, on s'arrêterait dans une zone de POI, d'order block. Donc, l'order block, c'est en l'occurrence ceci. Donc, on s'arrêterait ici pour partir plus bas. Avec les trend lines, ça ferait quelque chose du genre comme ça. On rebondirait là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on part du même principe, du coup, qu'est-ce qui s'est passé récemment ? On a également cassé ce niveau, ce point bas. Et du coup, où est-ce qu'il y a l'order block par rapport à ce grand mouvement ? Eh bien, il est juste ici. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, techniquement, par rapport à la méthode d'utilisation de la Smart Money Concept, on pourrait dire que le Bitcoin pourrait repartir jusqu'à ce niveau-là pour continuer sa baisse. Et ça, c'est un scénario à ne surtout pas mettre de côté. Donc, si vous partez en short Bitcoin, c'est-à-dire je vends, je vends, je vends, attendez-vous à ce qu'on revienne quand même dans ces zones-là, la zone des 53 000 dollars. Donc, ça, voilà. Ça, c'était très important. Je voulais vous le partager. Parce que c'est une analyse à prendre en compte. Maintenant, si on doit partir plus bas, Bear Market, nous avons les order blocks qui vont pouvoir nous déterminer les targets à aller chercher. Order block, tu vois, ce sont des zones juste ici comme ça, de légère accumulation si tu veux et on a une petite stagnation. Première zone, je vais te mettre les prix ici, 19 900 dollars. Première target. Deuxième target, nous avons les 12 500 dollars par rapport à ces deux order blocks. C'est les entrées dans les order blocks. Après, nous avons d'autres targets que nous allons étudier en profondeur, notamment ceux-là. Et pour faire une aparté, pour celle que j'ai mis au milieu, pour que vous compreniez, parce qu'on ne va pas s'attarder sur celle-ci, elles correspondent tout simplement au retracement Fibonacci 0,786 et 0,886. Donc, maintenant que je vous ai montré ça et que vous savez les targets à aller chercher sur le long terme, va-t-on dire, donc Bear Market, on va plutôt se demander aujourd'hui, on est dans quoi ? On est dans une phase où on va partir par le bas, ou on est dans une phase où on va partir tout de monde ? Alors, déjà, si on regarde au niveau du dollar index, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que dans le temps, dès lors qu'on atteint la zone des 104, on repartait bearish sur le dollar index et donc bullish sur le bitcoin. janvier 2017, bull run du bitcoin jusqu'à fin 2017, mars 2020, covid, bottom du bitcoin jusqu'à quand ? Janvier, mars 2021, top du bitcoin, excellent. Et là, on repart, voilà, sur une chute du dollar index. Donc, ce à quoi on doit s'attendre sur le moyen terme, c'est que le bitcoin reparte à la hausse. Ça, c'est très important de le savoir. Maintenant, d'un point de vue cyclique. Alors, petit aparté d'ailleurs, vous voyez la vidéo de 18 minutes là ? C'est la vidéo où je vous ai fait, mais il n'y a aucun son parce que du coup, le son s'était coupé. Donc là, je vais tout supprimer, je vais tout ré-uploader. Petit aparté. Alors du coup, je vais vous montrer ici la charte du bitcoin d'un point de vue cyclique. On est dans une zone, la zone verte, c'est une zone qui dans le temps nous a démontré en 2019, mais également en 2015, mais également en 2012, que l'on était dans une période de bear market. S'ensuivait d'une période de bear market après cette petite couleur verte. Donc, si on devait partir à la hausse aux 53 000 dollars, autant vous dire que ce serait uniquement une chasse de liquidités pour repartir beaucoup plus bas. Donc, partie de ce principe-là, qu'on voit juste ici, dollar index qui part à la baisse, mais également cycliquement le bitcoin qui nous annonce plutôt un bear market. On pourrait donc dire que si on a une hausse à prévoir sur le bitcoin, on pourrait faire un aller-retour. Juste pour faire quoi ? Tout simplement, je vais vous activer les liquidités, juste ici, pour prendre toutes les liquidités qu'on a là. Pourquoi ? Tout simplement parce que les personnes ayant pris des positions vendeuses ici, elles ont des stop loss, elles ont des pics de liquidation. Croyez-vous que si on atteint les 17 000 dollars, vous ne pensez pas que les personnes ayant pris des positions vendeuses, elles vont être perdantes, elles vont être tellement gagnantes. À partir de maintenant, si tu prends juste une position short jusqu'à la première target, tu te fais 40%. C'est énorme ! Donc, moi, c'est pour ça que je m'attends clairement à ce qu'on parte à la hausse, liquider tout le monde et en même temps que tout le monde se dise « Ok, le bitcoin, en fait, il voulait nous faire une frayeur, on part à la hausse. » Et en fait, non. Tout le monde achète du bitcoin et c'est là que ça se retourne. On repart direct, bear market. C'est un scénario comme un autre. On pourrait voir totalement l'inverse, mais j'avais envie de te partager ça parce que selon moi, c'est quelque chose de très important. Le sentiment de marché, je parle. Ensuite, on va s'attaquer aux zones de prix. Alors là, tu vas voir, ça va être du charabia, mais t'inquiète, je vais te rendre ça tout compréhensible. Je t'active tout juste pour que tu vois un petit peu le travail qui a été réalisé. Oh, le charabia ! Bon, ici, qu'est-ce qu'on a ? Attends, je vais te mettre en daily. Je vais te mettre en daily. On a ici plusieurs zones. Alors, les targets de prix à aller chercher sur bitcoin, elles sont plutôt simples. Alors, je te les ai affichées ici. La première à la hausse, c'est les 36 500 dollars. La deuxième, c'est les 39 500 dollars. On a une target intermédiaire avant les 36 500. C'est la target des 34 500 dollars que je te rabâche depuis deux semaines. Fin mai, 34 500 dollars. C'est scellé, c'est booké. Tu pourras regarder la vidéo dans deux semaines. Donc, je te dis ça parce qu'ici, sur la zone des 36 500, nous avons dans un premier temps le retracement Fibonacci 0,5, Covid jusqu'à l'ATH du bitcoin, plus la zone des 3 618 de l'extension Fibonacci court terme, plus juste au-dessus, un amas de zones de prix absolument phénoménales qui fera barrière pour le bitcoin. Donc, les 36 500. Ensuite, 39 500, c'est tout simplement la zone des 0 618. La zone des 0 618, zone short par rapport au retracement Fibo entre les 48 200 et les 25 300 dollars. Zone d'OTE optimal trade entry vendeuse, mais également grosse barrière. Tu vois ici, une accumulation de zone de prix. Voilà, pour ce qui était des targets. Maintenant, on va parler de la target des 34 500 dollars. Premièrement, le gap SEM, le gap du Chicago Market Exchange, futur bitcoin. Ici, 34 400, 35 100 dollars. Nous avons un gap weekly. Allez chercher. Ça fera office de résistance quand on ira. Donc, attendez-vous à avoir une réaction de prix au moment où on se jettera sur les 34 500 dollars. Deuxième chose, les options. Max Payne Price aux 34 000 dollars. Juste ici, ce qui permet tout simplement de faire perdre un maximum de put et de call. Pour les personnes qui ont pris des positions, il y a 58 400 positions qui ont été positionnées. sachant qu'en rien, sur les 100 000 dollars, on a plus de 1 600 000 dollars qui ont été posés. Donc ça, c'est le 27 mai. Donc le 27 mai, attends-toi à ce qu'on soit dans ces eaux-là. Et par rapport à tout ça, il y a un truc quand même qui est sympa. Moi, je vais te montrer. C'est les scénarios. Voilà. C'est cool de montrer des scénarios. Donc là, j'en ai qu'un seul à te montrer. C'est celui que je crois le plus. C'est celui-ci. Donc, sur le court terme, qu'est-ce que ça donne ? On a ici donc un bitcoin qui partirait sur la zone des 27 700 dollars. Alors déjà, pourquoi ? Alors, cette zone-là nous permet dans un premier temps d'aller chercher les liquidités. Tu vois ? On a une liquidité ici très conséquente aux 28 600 dollars. Liquidité des personnes pour donner des positions acheteuses. Première des raisons. Deuxième des raisons qui nous emmènent sur ce prix-là, c'est le retracement FIBO 0618. Optimal trade entry pour les acheteurs. Je t'active tout de suite les retracement FIBO juste ici, sur le court terme. Et donc, ça, c'est une target magique. Une target que tout le monde utilise. Tout le monde saurait faire là-dessus. Et c'est pour ça qu'on bandit là-dessus finalement. Et donc, on partirait ensuite à la hausse. Alors ça, c'est le scénario auquel je crois le plus. Maintenant, on peut très bien être dans un scénario dans lequel on accumule. On ne chasse aucune liquidité. Et à ce moment-là, on part à la hausse aussi aux 34 500. C'est aussi possible qu'on n'aille pas chercher tout ça. On peut partir... Attends, j'arrive pas à te... Pourquoi j'arrive pas à te bouger le truc ? Bon, c'est pourri. Je n'arrive pas à te bouger le truc. Ce n'est pas grave. On peut très bien partir aux 34 500 dollars direct. Qu'est-ce qui fait qu'on irait aux 34 500 ? Stop sur le GAP. Ça, c'est la première des raisons que je t'ai expliquée tout à l'heure. Le GAP, CME, Chicago, Market Exchange. OK. Deuxième chose. On a le retracement 0,382. Ici. Retrassement 0,382. De notre retracement FIBO compris entre les 48 200 dollars et le plus bas, les 25 300 dollars. Et troisième chose, l'extension 2,618 qui sera la target de vente pour les traders court terme. Probablement la deuxième TP. Souvent, les traders court terme, ils utilisent les 1,618 puis les 2,618 pour vendre leur deuxième zone. Donc, ce à quoi on peut s'attendre, c'est ce genre de choses. Regarde, je te supprime ça sur le court terme. En gros, qu'on effectue tout simplement la prise de liquidité sur la zone des 0,618 aux 27 700 dollars. Qu'on aille ensuite repartir à la hausse, qu'on rebondisse sur cette zone de prix pour qu'on fasse une sorte de W. Ensuite, on irait chercher la zone des 1,618. On aurait, si tu veux, un rebond sur ce niveau-là puisqu'il y aurait déjà des vendeurs, des gens qui auraient accumulés qui vendraient tout simplement leur bitcoin sur les 1,618. Ensuite, dernière target, les 34 500 dollars. Donc ça, c'est vraiment très très important. Moi, c'est ce à quoi je m'attends le plus. On peut ne pas prendre en considération le W et partir tout de suite aux 34 500 dollars. Mais ça, c'est le scénario auquel je m'assimile le plus. Voilà pour ce qui était du bitcoin. Donc, il me semble avoir tout dit, tout partagé. Maintenant, c'est plus sur une question de moyen terme ou de long terme si tu veux. Pour moi, je veux vraiment le bitcoin aller chercher cette zone-là qui correspond, si je te mets les buy zone, sell zone, à tout simplement une sell zone. Donc, la sell zone, comment je l'ai constituée ? Tout simplement avec retracement Fibonacci short, juste ici. Puis la buy zone, je l'ai constituée avec ce retracement Fibonacci long. Donc, optimal trade entry pour les deux. Donc, vraiment, moi, c'est les targets auxquels je m'identifie le plus. On irait chercher cette zone-là. Ensuite, en fonction du sentiment de marché, on décide de faire quelque chose, sell zone, et après, on part en bear market. C'est vraiment ce à quoi je m'attends le plus. Dans les dernières vidéos, je ne t'avais pas expliqué ça parce que là, j'ai vraiment pris le temps à faire tout ça. Regarde, je te les active tous. Ça va faire du charabia, mais c'est pour te montrer. J'ai pris le temps d'analyser le bitcoin de fond en comble. Et voilà ce à quoi on peut s'en tenir. Donc, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo t'a plu. T'auras pu t'apporter un maximum de choses pour que tu puisses savoir ce dans quoi on se situerait pour les jours à venir, ce dans quoi on se situe actuellement aussi. Je te souhaite à toi une très belle journée. Prends son temps. On se retrouve dans une prochaine vidéo.